Musique ...le Centre d'Histoire des Sociétés... ...des Sociétés des Sciences... ...non, des Sciences à Découpli, c'est ça, le CHSST. Elle est spécialiste de l'histoire de la construction des connaissances dans les sciences du cerveau, et en particulier dans la dimension technologique de la construction de ces savoirs, et donc elle va nous présenter une partie de sa recherche sur ce sujet. Merci Elodie, merci Elodie et Vincenzo pour l'invitation, je suis très contente d'être parmi vous, et je vais vous inviter à prendre une machine à remonter dans le temps, puisque je vais parler dans un premier temps, de l'imaginaire technique et de l'épistémologie de la santé à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle, donc à partir de 1776, entre 1776 et 1725. Alors, comme l'a dit Elodie, je suis épistémologue, historienne des sciences médicales et biologiques, orientée neurosciences. Alors, je vais prendre donc certains épisodes choisis de l'histoire des neurosciences, pour vous inviter à un voyage dans l'histoire des techniques et des concepts, avec l'idée que nombre des concepts, encore mobilisés aujourd'hui, trouvent des échos dans des contextes plus anciens. Je vais différencier dans un premier temps l'origine qui se perd dans le mythe, dans les lames de l'histoire, et les commencements, c'est-à-dire le début des techniques, d'un savoir technique qui va, à partir de 1775, qui accompagne le passage de l'âme au cerveau, et qui accompagne cette idée que les facultés qui sont traditionnellement attribuées à l'âme, descendent dans les circonvolutions cérébrales. Alors, peut-on parler, sans être rétrospectif, d'imaginaire technique au XVIIIe siècle, qui naîtrait à partir de l'apparition croisée des sciences du cerveau humain et de l'application des premières électrothérapies ? Je vais recourir à une épistémologie critique du savoir, utiliser l'histoire, afin d'essayer de rendre compte de la complexité de la question et des différents niveaux de complexité qui s'y entrecroissent. Nous allons partir de l'hypothèse selon laquelle les essais d'électrothérapie, à partir du XVIIIe siècle, se développent sur des théories qui partent de l'imaginaire d'une localisation des facultés au cœur de la matière cérébrale. Nous croisons d'ailleurs la thématique de l'erreur heuristique, parce qu'effectivement, c'est d'abord des neuroscientifiques, des neuroanatomistes, qui imaginent, des neuroanatomistes, qui imaginent un contexte matérialiste, localisationniste de ces facultés qui étaient attribuées à l'âme et qui, avec la sécularisation de la médecine, descendent aux confins des circonvolutions cérébrales. Alors, à partir du moment où les maux de l'âme sont cérébralisés, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, des fondements biologiques seraient ainsi durablement posés à une future médecine mentale. C'est donc ce que nous allons interroger en trois points. La cérébralisation des facultés, les premières applications de l'électricité sur le cerveau humain, et je pense, nous aurons le temps, dans un troisième temps, d'interroger les suites discontinues d'un cheminement au cœur des tissus cérébraux, donc d'aller jusqu'au XXe siècle. Là, c'est donc premier point, la cérébralisation des facultés. Dans cette première partie, je vais commencer avec un neuroanatomiste italien, Vincenzo Malacarne, qui a été très très renommé pour ses travaux sur le cerveau et le cerveau humain. Donc, avec deux traités, Nuova Expositione, De la Vera Structura del Cervelleto Humano, pardon pour mon accent, 1776, et Encephalotomia, Nuova Universale, 1780. Alors, il propose une théorie localisationniste singulière des facultés mentales. Sa méthode hérite des recherches anatomocliniques de Morgani, qui sont des recherches qui lui sont contemporaines, enfin, qui sont juste une ou deux décennies qui le précèdent de très très peu. Et sa méthode prend la forme d'une clinique pratiquée au chevet des malades, dont les observations, donc les symptômes, dont les observations cliniques, la prise en note des symptômes, sont confrontées dans un second temps avec l'état post-mortem aux différentes parties du cerveau. En un mot comme ensemble, Alacarne se concentre sur des personnes qui ont des problèmes d'arriération ou d'oblitération des facultés, des personnes qui ont des comorbidités, comme des personnes qui souffrent d'hydrocéphalie, ou encore qui sont atteintes de crétinisme, qui est un véritable problème de santé publique dans les vallées italiennes. Et quand ces personnes décèdent, ils les dissèquent, et ils dissèquent leur cerveau. Et il fait ça également avec les personnes qui meurent d'autres choses, mais qui ont eu des accès de colère dans leur vie. Il note, il y a une méthode très néo-hypocratique, c'est-à-dire qu'auprès de la famille, on ne relève pas que les symptômes immédiats, mais on relève tout ce qui a pu marquer la vie intellectuelle, mentale, mais aussi comportementale du sujet. Puis, il essaye d'en trouver des corrélations, des signes, des stigmates, des lésions, au niveau des parties du cerveau, qui pourraient expliquer ces troubles. De ces comparaisons, symptômes dissection, il induit une lecture dynamique et organique de l'activité mentale. Nous avons donc une méthode dans laquelle Malacarne pratique la dissection, les observations cliniques, l'induction, la mise en tableau, que nous verrons tout à l'heure, pour la mise en forme des résultats, leur donner une rationalisation qui aille avec cette tendance à la rationalisation du siècle des Lumières, des observations et des expériences, dont il tire des concepts théoriques, tels que la localisation, la localisation des facultés, la médecine clinique, la médecine anatomoclinique, qu'il diffuse par le biais de traités, de lettres, de relations épistolaires, des sociétés savantes, qui sont en très grand développement au cours du XVIIIe siècle, et Malacarne fait à peu près, fait partie de sociétés savantes en Allemagne, en Angleterre, en France, bien entendu en Italie, au travers d'un discours qui est donc cadré par un cadre épistémique marqué par l'anatomopathologie et clinique. Alors, ces traités portent donc sur l'observation croisée, corrélative, clinique des symptômes mentaux, et leur mise en corrélation post-mortem avec les recherches anatomopathologiques sur le cerveau. Il est donc dans la collection de faits, une collecte de faits monographiques, chaque cas est l'objet d'une étude, et on va voir justement dans la mise en tableau, dans la formalisation, qu'il essaye de dépasser cet aspect casuistique et monographique, mais chaque cas lui donne l'occasion d'être comparé à d'autres cas et d'essayer d'en tirer des conclusions qui seraient physiologiques. Il collecte donc des faits, et à partir de ces faits, il essaie d'organiser un discours matérialiste, autour des sciences émergentes du cerveau, de concevoir un modèle cérébral dynamique, dynamique, vous savez, le cerveau il est en post-mortem, mais il est dynamique parce qu'il part du principe que chaque faculté qui a été développée pendant la vie du sujet, l'a été à partir de mouvements du cerveau, à partir d'une matière cérébrale qui comme tous les organes du corps humain, naît, se développe, grandit et vieillit. Donc avec des comparaisons de l'état fetal à l'état de la vieillesse la plus avancée. On est donc dans une lecture croisée et extrêmement inductive, théorique et conceptuelle. On a l'impression que c'est très empirique, mais en fait le modèle qu'il en choisit est extrêmement abstrait. Et c'est là qu'on retrouve l'imaginaire philosophique de la fin du XVIIIe, d'un cérébrocentrisme des lumières, de l'homme-machine et finalement on met de côté l'âme raisonnable qui n'existe pas pour se concentrer sur le cerveau. Donc il appréhende le cerveau comme un organe qui est modelé par les idées, la mémoire, les raisonnements et qui en même temps modèle l'expression des raisonnements, de la mémoire à son tour. C'est quelque chose de corrélatif et qui dure tout au long de la vie. Cette lecture lui permet de dépasser le seul stade post-mortem. Il pratique l'observation clinique sur les patients ayant des troubles de faculté, démence, arriération mentale, hydrocéphalie, pour un petit peu la plupart des cas, ou accès de colère, comme je dis, des fois ce sont des personnes qui vont décéder d'un coup sur la tête, mais auprès de la famille il va découvrir que ces personnes ont eu des accès de colère, donc il va plutôt se concentrer sur cette partie-là. Et des troubles sur lesquels il essaye de construire une grille de lecture de l'activité mentale pathologique par laquelle il vise à éclairer l'activité mentale normale. L'enjeu, on va voir qu'il y a un enjeu extrêmement quantitatif d'ailleurs. Les principales œuvres dans ses travaux sur le cerveau humain sont les suivants. La maladie est reconnue comme un processus dynamique, conçu comme la perturbation d'une ou plusieurs fonctions. Le cerveau étant considéré comme le siège des facultés de l'intellect, toute lésion organique doit avoir nécessairement un effet sur le comportement du malade. Je vais détailler un petit peu ces deux tableaux afin de donner une forme qui aille dans le sens d'une rationalisation, qui permette de dépasser l'aspect justement seulement monographique au cas par cas. Il classe les résultats de ces observations. Dans ces tableaux, il y a un peu plus de 44 dissections et observations cliniques, il les classe en 1784 au sein de tableaux casuistiques. Ces tableaux résultent donc de cette construction, de cette comparaison entre les symptômes, la clinique, le récit biographique et les dissections. Et il va donner dans ces tableaux une signification, à l'imaginaire entre très largement en compte ici, à ce moment-là, il va donner une signification à une inconstance qui est récurrente. D'un cervelet à l'autre et surtout dans les cas d'hydrocéphalie ou de crétinisme où la boîte crânienne est plus petite, donc elle comprime le cerveau et le cervelet. Et dans ces cas-là, il y a une variation des lamelles. Variation des lamelles qui, parce qu'au XIXe siècle, il y en a qui se demandent les malacarnes, finalement, ils les avaient rêvées, ces lamelles, et qui vont trouver que cette variation des lamelles, elle est finalement d'un individu à l'autre. Elle est due au développement de la boîte crânienne. Et il va donc avoir des sujets, peser le cerveau, peser le cervelet, mais moi, ce sont les colonnes H et I sur lesquelles je vais attirer votre attention. H, c'est le nombre de lamelles comptabilisées sur la partie supérieure du cervelet et I sur la partie inférieure, de l'intérieur. Alors, pour la colonne, H, partie du tableau à droite, première ligne tout en haut. H et I, vous avez 810 lamelles si vous faites le compte et sur la ligne en dessous, vous en avez 602. et ici, si vous regardez la toute dernière ligne, vous en avez 324. Et bien ici, vous avez dans le système de Malacarne trois personnes qui vont être quantitativement à des moments d'expression fort différents des facultés. Je m'explique. La moyenne, parce que c'est bien ça qu'il propose, c'est une première théorie de moyennisation de l'expression des facultés. la moyenne, si vous regardez un petit peu, elle est autour de 600 lamelles. À 810, on est dans l'extraordinaire. On est dans l'extraordinaire. Alors, les cas qui sont dans ces tableaux, il en parle dans ces textes. Par exemple, la personne à 810, c'est une femme du peuple qui n'est pas spécialement allée à l'école, mais qui a développé durant toute sa vie une capacité de mémoire, de parole, des capacités extraordinaires. Et quand elle est décédée, elle s'appelle Claire Gamba, et quand elle est décédée, il a pu la disséquer. À l'extrémité, pour la personne qui a 324 lamelles, c'est le cas, je cite Malacarne, d'un fou qui est frappé d'arriération mentale. On est donc dans une médecine mentale quantitative qui met le cerveau au centre de ce qui doit être corrigé, soigné, touché pour pouvoir avoir un effet sur l'expression des lamelles. Donc l'âme, clairement, Malacarne, la sort de ses traités de 1772-1773, on ne peut rien dire sur l'âme, par contre, on peut parler des capacités des individus à condition de se concentrer sur leur cerveau. Il développe donc un imaginaire localisationniste des facultés, des facultés auxquelles il donne une expression moyennée, puisque 600 lamelles, c'est ce qu'on retrouve dans les personnes qui ont des facultés à peu près normales, et un imaginaire localisationniste de la maladie mentale. À partir de plus de ces 40 dissections, il dresse donc ces tableaux où il groupe les résultats. De l'étendue des facultés exprimées par un individu, il augure de la perfection de la structure lamellée, de leur structure lamellée. Il augure du nombre important de lamelles. On est dans un pronostic. Il pronostique à partir de l'observation clinique d'un individu du nombre des lamelles qu'il va trouver suite à son décès. L'expression idéale des facultés est donc au dour de 600 lamelles et il regardait par exemple dans la première citation qui est une lettre envoyée à Charles Bonnet. Il a de nombreux échanges pendant quelques années avec un physiologiste suisse, Charles Bonnet, qui lui cherche le siège de l'âme. Imaginez les conversations. Charles Bonnet cherche le siège de l'âme et Malacarne cherche à lui montrer qu'il n'y a pas de siège de l'âme parce qu'il n'y a plus d'âme, parce qu'on ne peut plus parler d'âme. Donc il lui dit par exemple « Lorsque je connus particulièrement le sujet dont le cerveau a été assujetti à mes yeux, j'ai été à même de prédire s'il y avait plus ou moins de circonvolution sur le cerveau proprement dit, plus ou moins de lamelles sur le cervelet, etc. » Il dit encore « Dans quelques cervelets humains, on en compte jusqu'à 780, dans d'autres, il y en a-t-il 700, on en trouve avec 600 lamelles. Et même dans le cervelet d'un fou que j'ai disséqué en public à Aki, il n'y en avait que 324. » C'est la dernière ligne du dernier tableau. Ces études sont empreintes d'une dimension quantitative à partir de laquelle les interactions entre les phénomènes de la pensée et la morphologie des parties intracrâniennes sont au fondement d'un modèle dynamique. Au-delà d'un imaginaire localisationniste, il énonce une hypothèse où toute variation organique a un effet sur l'expression des facultés. Il y a quelques projets de neurochirurgie, la thérapie elle est en fond, mais il n'intervient pas. Il y a quelques projets de neurochirurgie mais la seule chose qui lui est intéressée quand il pense sur des enfants hydrocéphales qu'il faudrait drainer le liquide, la seule chose qui lui est proposée c'est de faire ses essais de chirurgie du cerveau en post-mortem après le décès des sujets. Donc ça ne va pas aller c'est une intention. On peut parler d'intention thérapeutique mais ça ne veut pas aller au-delà de l'intention. Le critère quantitatif des lamelles donne un point de convergence entre le stade intellectuel d'un individu et celui de l'état de ses structures sur lesquelles potentiellement et théoriquement intervenir. L'expression normale et pathologique s'éclaire l'un par rapport à l'autre puisqu'on est dans une médecine typiquement quantitative et prend une nouvelle signification par rapport à une approche moniste comme un tout de la nature psychophysiologique du sujet. On dit de Malacarne qu'il pose un parallélisme anatomo-psychologique quand l'anatomie explique la psychologie. C'est donc cette lecture corrélative qui regroupe finalement les observations normales cliniques et pathologiques présente l'intérêt de les regrouper dans un seul cadre explicatif. L'organe de la pensée est conçu comme un tout dont il tente de rationaliser les modes de fonctionnement de les comprendre les uns par rapport aux autres en les groupant dans une grille de lecture anatomo-clinique. La théorie des lamelles permet d'aborder le thème épistémologique de l'erreur heuristique. Si les lamelles internes au cervelet sont des éléments organiques réels qui ont une tendance à varier comme Chaussier le montrera au XIXe siècle, la théorie anatomo-psychologique du cervelet qui va être interrogée par Florence qui va être interrogée par Rolando sera invalidée notamment par des expériences d'ablation du cervelet dans le contexte animal. Ça va être totalement invalidé. Le parallélisme anatomo-psychologique ancré dans le cervelet va être totalement invalidé. Les observations de Malacarne relèvent d'une métaphore du cervelet qui est conçue comme une machine et là je vais pas tarder arriver à la suite conçue comme une machine dont le bon fonctionnement dépend d'un nombre suffisant de pièces. Des principes mécanistes et matérialistes se mêlent au sein d'un modèle où l'expression moyenne des facultés est soumise au développement mécanique des structures du cervelet auquel la nature biologique est largement surévaluée de chaque sujet est soumise. Ces travaux ouvrent la voie à un ensemble de recherche pour la psychiatrie organisiste du XIXe siècle. Et à la recherche de nouvelles techniques en mesure d'objectiver sa théorie et le fonctionnement cérébral, Malacarne croise en 1808 la route de la théorie de l'électricité animale qui est énoncée en 1791 par Galvany. Galvany qui énonce également que l'électricité animale est produite par le cerveau, trouve sa jeunesse dans le cerveau et du cerveau par les nerfs qui par métaphore sont comme des fils électriques. L'électricité animale se répand dans le reste du corps. Il va donc proposer un projet connaissance de l'organisation du cervelet d'un projet dans lequel il compare le cervelet à une pile galvanique de Volta et dans ce projet il conçoit une série d'expériences électrophysiologiques où seraient branchées entre elles des rondelles de cerveau avec des rondelles de métal. Alors effectivement ce qui est intéressant c'est que le terme qu'il utilise dans cet article c'est le terme enregistrement enregistré il a l'intention d'enregistrer l'électricité animale c'est en tout cas le terme qu'il utilise mais il le fait sur un cerveau préparé découpé en rondelles à l'emporte-pièce et il n'a aucune perspective de pouvoir y arriver mais l'intuition est bien d'arriver à enregistrer cette électricité animale et de montrer que cette électricité animale que l'on trouve dans sa genèse au cœur du cerveau et du cervelet et donc au cœur des lamelles permet à l'individu de se développer dans sa totalité physique et psychique. La théorie physiologique selon laquelle le cerveau produirait de la même façon qu'une pile de volta une électricité repose sur une double métaphore la première qui est une métaphore mécaniste qui compare le fonctionnement du cerveau à celui d'une machine qui est pris dans un cérébrocentrisme des lumières et dans le modèle de l'homme-machine puisque l'homme est une machine et puisque le cerveau en est une pièce centrale qui produit à partir de 1791 l'électricité animale alors le cerveau est le cœur de cette machine. La seconde métaphore repose sur la similitude y compris fonctionnelle on parle d'anatomie physiologie de la colonne galvanique avec l'organisation des structures cérébrales. D'ailleurs il le dit il faut y soumettre ces parties de l'encéphale dont la structure se rapproche visiblement le plus de la colonne galvanique c'est-à-dire le cervelet puis passer au cerveau lui-même etc. Les lamelles sont comme les éléments métalliques de la pile de volta. Donc on retrouve il y a un croisement très très fort entre ce projet de 1808 et le traité sur le cervelet et le traité sur la théorie des lamelles qui se développe entre 1776 les cas qu'il utilise dans ses tableaux publiés en 1784 sont les cas qu'il commence à décrire dès 1776 et pour l'hydrocéphalie qu'il commence à étudier dès 1770. On va dire que c'est le résultat de quasiment 15 ans d'études anatomocliniques. La fécondité heuristique de cette analogie entre la machine productrice d'électricité et les productions nerveuses du cerveau réside dans la ressemblance des structures d'où est induite une identité des mécanismes. Alors supposons-en 600, ce sont des lamelles et ajoutons-y les 300 lames du cervelet un mélange entre les lames métalliques et les lames du cervelet que l'on y observe et comparons cette machine avec la colonne galvanique formée de 900 disques en y supposant également quelques analogies au niveau de l'activité à exercer le galvanisme. Ne devrions-nous pas nous attendre à ce que ces phénomènes puissants que nous admirons chez les individus soient produits par une prérogative du système nerveux et cérébral inconnu jusqu'à présent. On est vraiment dans une tentative de lecture, de lecture à la fois pronostique et corrélative. Alors, de ces travaux, ces recherches sont liées à la neuroanatomie d'une part, mais à la dimension expérimentale et technique d'autre part, imaginée autour de l'idée d'enregistrer l'électricité animale, de fixer, d'arriver à fixer l'électricité animale. De ces travaux émergent des questions qui vont traverser le temps telles que existe-t-il une relation systématique de cause à effet entre les lésions cérébrales et les troubles intellectuels ? Ce qui m'amène à ma seconde partie, les premières applications de l'électricité au cerveau humain. Il faut que ces applications soient localisées, elles vont être cérébrocentrées dans le cas des maladies nerveuses et elles vont donc profondément dépendre des progrès de la neuroanatomie. Pas forcément de Malacarne, j'ai pris Malacarne, mais j'aurais pu prendre d'autres auteurs, mais des progrès de la neuroanatomie et des premières tentatives pour y localiser les facultés, ça c'est plus spécifique à Malacarne déjà, du dernier tiers du XVIIIe siècle. Alors, déjà, des premières applications de l'électricité au corps. Stephen Gray, un teinturier connu pour ses expériences de physique. Dès 1729, Stephen Gray fait quelque chose d'assez important, il classe le corps humain parmi les corps conducteurs. Alors, ce pas est fondamental, c'est-à-dire le corps humain est un corps conducteur, c'est une façon de le réifier, de le réifier, de le mettre au rang des objets qui sont corps conducteurs, et ce pas est fondamental pour creuser le chemin de l'inscription du corps humain dans l'étude des forces électriques et pour en faire une cible thérapeutique, une cible au sens thérapeutique du terme. Deuxième étape, donc là, on est en 1700, alors le Flying Boys pour montrer que le corps humain est conducteur et que l'électricité est statique, mais on est en 1729 quand le corps humain est dans une liste officielle proposée par Stephen Gray des corps conducteurs. Seconde étape, 15 ans, 16 ans plus tard, 17 ans plus tard, Peter von Moshanbrook, professeur de physique à l'Aide, il va inventer ce qu'on considère comme l'ancêtre du condensateur, le premier condensateur, mais de façon beaucoup plus simplifiée, en 1746, qu'on appelle la bouteille de l'Aide. Moshanbrook va en réalité quasiment avoir un accident pendant cette expérience puisqu'il va décrire plus que la bouteille de l'Aide, il va décrire l'électrocution qu'il a subie, qu'il dit, je cite, qu'il a ébranlé, je cite tel un coup de foudre, maintenant vous savez d'où vient l'expression un coup de foudre, et il va annoncer, comme on le fait beaucoup au XVIIIe siècle, ces résultats par lettres, ces lettres vont être envoyées dans toute l'Europe et notamment en France, à la Bénolée, qui va en faire la lecture à l'Académie royale des sciences de Paris, et si je puis dire, la lettre de Moshanbrook va mettre en ébullition toute l'Europe et va ouvrir sur un vaste champ d'expérimentation, non seulement le corps est conducteur, mais il réagit, il réagit et il est frappé de mouvements involontaires, le corps est désarticulé, il est réduit à l'état d'automate, il est déconnecté de la conscience pour devenir un automate quand il est frappé par l'électricité. Première cible, les paralysies, ça ne va pas fonctionner. Vous comprenez pourquoi ? Puisqu'il donne une mobilité involontaire, alors la première idée de Nollet, qui est démonstrateur de physique et qui construit d'énormes machines à volant d'inertie, sa première idée va être, bon, puisqu'il donne des mouvements involontaires, alors très très certainement il va pouvoir guérir de la paralysie et il va expérimenter sur des soldats à l'Hôtel Dieu à Paris. Ça ne fonctionne pas. mais les descriptions de Möchenbroeck qui sont relayées par Nollet ancrent les effets de l'électricité sur le corps qu'elle transforme en automate dans un mécanisme à viser à intention thérapeutique. Et d'ailleurs, Nollet va marquer, on considère, les débuts d'une médecine expérimentale aidée par de la machinerie. Alors je ne dirais pas par de l'ingénierie médicale mais il ancre aussi, Nollet provoque cette rencontre qui ne se défera plus entre la technique, les machines et les thérapies. Il mène des expériences sur la conductibilité, sur la physiologie, sur la motricité humaine et ces expériences se répandent à travers toute l'Europe provoquant jusqu'à des accidents mortels dont un qui est resté dans les mémoires c'est l'accident de Willem Richman en 1753. Donc on est donc dans une force que les physiciens essayent de maîtriser, la bouteille de l'ail étant un des premiers outils pour essayer de canaliser l'électricité et que la médecine va d'emblée s'approprier comme un espoir thérapeutique et aussi un symbole de progrès voire un symbole de révolution parce que par exemple l'Angleterre rejette les thérapies électriques jusqu'en 1840 en disant c'est athée c'est horrible ça ramène les morts à la vie Frankenstein etc. Il y a toute une mythologie appuyée par certains chercheurs comme Aldini mais il y a toute une mythologie qui se construit qui fait que ces innovations sont considérées comme à rejeter parce que finalement elles s'éloignent de la croyance elles s'éloignent de la métaphysique elles sont totalement sécularisées et révolutionnaires. Alors Nollet entre dans une médecine marquée par le dualisme cartésien par le mécanisme cartésien au sein de laquelle les corps peuvent être déconnectés de la conscience et étudiés comme des machines. C'est important pour la suite de notre histoire dans la mesure où ces expériences permettent de dessiner un contour épistémique autour du corps machine puis autour du cerveau comme pièce centrale de ce corps. Le point ce point cérébrocentriste est lié à la localisation des facultés que nous avons vues dans notre première partie. avec l'expérience de l'aide nous sommes plongés dans un contexte de l'appropriation par le terrain médical de nouvelles techniques ainsi que dans le développement parallèle d'une philosophie matérialiste qui passe par l'intégration de nouvelles machines de nouveaux instruments. Donc entre 1745 et 1770 on passe d'une exploration électrique du corps à une application maladie mentale et nerveuse. Ce point est à la fois corrélé à l'histoire de l'exploration cérébrale à l'histoire de la neuroanatomie du dernier tiers du 18e siècle et à la découverte par Luigi Galvani de l'électricité animale. C'est d'ailleurs là que réside le point transitoire au cœur des expériences de Galvani. L'électricité animale est un neurofluite produit par le cerveau. C'est en tout cas ce qu'il annonce à la fin du traité de 1791. Le cerveau devient progressivement une pièce dont il est possible de réguler les relations avec le corps. En tout cas au niveau des représentations. A aucun moment je ne dis que ça fonctionne. En tout cas au niveau de l'imaginaire et des représentations qui se constituent dans cette fin du 18e siècle. Avec Malacarne nous avons vu un cas de cérébrocentrisme matérialiste dans lequel on peut situer les commencements d'une histoire technique du cerveau. Touché au cerveau le stimuler électriquement n'est pas sans lien avec le paradigme de l'homme-machine développé par Julien Offroy de l'amétrie en 1748. Il dit par exemple concluons donc ardiment que l'homme est une machine et qu'il niait également l'existence de l'âme raisonnable de Descartes. Âme raisonnable qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, sort des traités de neuroanatomie. Des mouvements parallèles qui se croisent. En fait on est dans des récits qui se croisent. Alors quelle est la structure des petits points de synthèse de ce cheminement technique et médical ? À partir de 1746 les physiciens-médecins c'est comme ça qu'on les appelle c'est les termes que j'ai trouvés dans les traités d'époque développent les premiers essais thérapeutiques de l'électricité tandis que les neuroanatomistes en sortant l'âme de leur traité concrètement parlant contribuent à cérébraliser les facultés à les décrire comme les résultats de l'organisation cérébrale. Les deux récits le champ de la physique médicale et celui de la neuroanatomie se croisent dans le dernier tiers du 18ème et lient leur sort et lient leur destin. Les applications médicales de l'électricité se déplacent vers la sphère nerveuse et mentale et accompagnent la cérébralisation des facultés. Le tournant thérapeutique naît de l'importance croissante du cerveau dans les recherches sur cette localisation. Les médecins électriciens c'est aussi les médecins électriciens c'est aussi des expressions ça c'est des termes que j'ai trouvés dans les traités de l'époque. C'est vraiment les physiciens médecins et les médecins électriciens c'est très interdisciplinaire c'est la rencontre de deux disciplines de deux récits. Donc d'un côté vous avez les physiciens comme Nolet qui s'essayent Benjamin Franklin aussi étudie les effets électricités sur le corps donc d'un côté vous avez ces physiciens qui s'essayent aux essais sur le corps et de l'autre côté vous avez les médecins qui se l'approprient immédiatement parce que ça va dans le sens de la sécularisation de la médecine de l'éloignement avec la médecine théologique et de l'avènement d'une nouvelle médecine interventionniste. Donc les médecins électriciens tentent ainsi de déterminer les effets positifs de l'électricité à de grandes maladies dans une médecine qui devient profondément enfin qui est déjà profondément expérimentale en termes essais et erreurs. Alors quelles sont les grandes maladies de la fin du 18ème ? Les maladies convulsives qui vont marquer tout le 19ème siècle et dans les maladies convulsives vous avez les maladies les plus anciennes l'hystérie et l'épilepsie l'hystérie l'apsus parce qu'elles sont confondues l'hystérie et l'épilepsie qui sont d'ailleurs confondues au sein d'une seule entité l'hystéro-épilepsie mais donc qui sont très très mal déterminées l'une par rapport à l'autre et qui vont être des grandes cibles de ces excès de ces excès et ces essais de l'électrothérapie. Donc l'épilepsie est une pathologie encore mal définie et elle fait partie des maladies ciblées dès la fin du 18ème. Les convulsions d'ailleurs sont en passe de devenir le symptôme principal des maladies électriques mais également un artefact thérapeutique c'est-à-dire que les convulsions calment les colères calment les comportements elles laissent le corps et l'esprit amorphes elles vont donc être à la fois ce qu'il faut calmer par les thérapies électriques mais aussi utilisées pour calmer les colères ou pour stimuler dans le cas de maladies qui sont liées à l'absence de mouvements à l'absence de réactions elles vont comme la mélancolie elles vont être aussi utilisées comme stimulants donc elles sont à la fois symptômes et artefacts thérapeutiques. Ce qui nous montre une chose c'est que quand l'électricité rentre dans la pharmacopée à la fin du 18ème elle le fait comme un remède universel car elle le fait comme quelque chose qui est à condition de pouvoir ne pas être létal et à condition d'éviter l'accident et je vous passe tous les essais sur les petits animaux voir ce qui est létal ce qui n'est pas létal enfin le modèle animal a une importance a une grande importance dans cette histoire mais je ne peux pas m'y arrêter mais donc elle rentre dans la pharmacopée comme un remède universel à la fois comme calmant et comme stimulant. Le dru donc qui est non il était là voilà le dru dit comus va d'ailleurs se voir confier en 1777 un établissement dédié aux épileptiques alors je vous ai parlé de la pluridisciplinarité le dru dit comus il est magicien de son état voilà on le trouve dans les archives des journaux de Paris par l'ampleur de ses spectacles dans lesquels il utilise l'électricité et par le nombre de personnes qui se rendent à ses spectacles et il va passer de puisqu'il connaît bien l'électricité il va passer de l'état de magicien à celui de quelqu'un qui va diriger un établissement dédié aux épileptiques où il va développer des projets des projets par exemple en 1783 il caractérise les maladies pour lesquelles il défend l'usage de l'électricité celle occasionnée par un mouvement tumultueux du fluide nerveux qui porte toute son action vers l'origine des nerfs et suspend le sens intérieur alors les organes de l'action sont dans une forte agitation qui fait tomber le sujet en convulsion des mouvements convulsifs tels que pendant un accès important de colère ou d'où quelque autre vive passion qui le rend insensible à toutes les impressions étrangères à l'objet qui l'occupe c'est ce qui arrive dans l'épilepsie il dit encore je commençais par traiter des maladies des nerfs peu graves qui s'adhèrent sans difficulté à l'application de l'électricité encouragés par le succès je continuais sur des sujets où le mal était plus invétéré par gradation je viens à l'épilepsie la catalepsie et la folie comprendre la folie dans son sens le plus généralisé possible dans le sens dans lequel il l'utilise mais c'est intéressant de voir qu'on a il pose déjà un éventail relativement large rechercher les effets sur la matière cérébrale des particularités électriques du système nerveux rejoint la recherche des lésions correspondant maladies mentales et aux maladies nerveuses le thème du substrat organique aux troubles nerveux trouve un essor important au 19ème siècle y compris dans le développement d'électrothérapie dans une perspective toujours matérialiste la psychiatrie organiciste qui se développe au 19ème lit son sort à celui des thérapies électriques les maladies concernées par ces recherches sont très larges alors j'ai trouvé la folie comme vient de le dire le drume aussi la démence le délire l'insomnie l'oubli la stupidité l'effrayeur nocturne ou encore la fin canine plus que les traitements c'est la nature des maladies mentales comme dérèglement électrique et comme déséquilibre on est dans une période de néo-hypocratisme retour entre eucrasia discrasia équilibre déséquilibre l'électricité c'est la version technique de l'équilibre hippocratique c'est-à-dire que c'est l'instrument qui peut permettre de rétablir la bonne circulation de l'électricité dans le corps et donc qui peut permettre de rétablir l'équilibre tandis que la maladie c'est le déséquilibre Pétetin qui est donc médecin à Lyon suppose un rapport causal entre les substances cérébrales leur localisation et l'action de l'électricité sur les maladies convulsives il écrit pour ne prendre qu'un exemple il semblerait au premier aperçu que l'électricité devrait être proposée comme le spécifique de l'affection hystérique essentielle et de toutes les maladies convulsives qui reconnaissent pour principe un feu dominant dans le cerveau et les nerfs Giovanni Aldini qui est neveu de Galvani et qui va donc après 1717 alors je vais quand même faire un petit point d'éclaircissement les électrothérapies sont appliquées aux maladies des nerfs avant l'électricité animale de Galvani parce que le corps est conducteur depuis 1729 et parce qu'il y a eu ce cérébrocentrisme avec le cerveau mis au centre ah oui 5 minutes vraiment d'accord c'est bon donc Aldini va et quand Galvani parle du cerveau comme l'élément qui est à la source de la genèse de l'électricité il va renforcer et intérioriser le fait que le corps soit non seulement un objet conducteur mais aussi un objet qui génère l'électricité qui est inhérente qui est inhérente à la matière donc Aldini après le décès en 1798 de Galvani va partir en Europe pour développer le galvanisme et pour notamment développer le galvanisme médical et le galvanisme médical comme vous pouvez le voir sur cette planche il va le développer à travers l'application d'une des premières formes trouvées de stimulation électrique transcranienne c'est à dire qu'il va proposer d'envoyer de l'électricité pour faire bouger et circuler l'électricité animale qui est à l'intérieur du cerveau à des patients qui souffrent de mélancolie il va notamment le proposer à Pinel à Paris alors Pinel c'est vraiment tous les deux sont pour la réversibilité des troubles psychiques mais par contre ce sont deux écoles il y en a un qui pense qu'il faut passer par le dialogue et l'autre qui pense qu'il faut passer par une médecine d'interventionniste donc on est vraiment sur les deux faces les deux faces d'une approche réversible des troubles des troubles mentaux alors il lit alors il dit quelque chose de très intéressant Aldini il dit les fonctions du cerveau comme on le sait sont liées aux opérations de l'entendement du bon état des unes dépend l'énergie des autres une chute un coup violent porté sur la tête ont souvent produit des altérations très sensibles dans les facultés intellectuelles les uns ont perdu la mémoire d'autres sont devenus presque stupides ces observations me firent donc espérer du succès de l'administration du galvanisme dans l'aliénation mentale on est dans cette médecine qui devient de plus en plus interventionniste et dont les enjeux sont la prise en charge de maladies nerveuses et une connaissance conjointe corrélative de l'anatomie de la physiologie cérébrale et de la physique de l'électricité au coeur de cette connaissance se joue la possible intervention d'une médecine qui puisse réguler les actions humaines tout en les appliquant techniquement c'est la représentation c'est l'imaginaire c'est l'imaginaire d'une humanité qui prévoit de se régler au sens mécanique du terme elle-même jusque dans les profondeurs de sa psyché et philosophiquement parlant comme le dit Despin plus rien ne répugne à croire que le corps vivant ne puisse devenir un appareil galvano-électrique dans certains états maladifs de l'homme j'ai pris des cas choisis mais ce sont des choses qu'on retrouve dans des centaines de traités pour ne pas dire des milliers je crois que l'université de Montréal avait essayé de recenser sur une très courte période elle était arrivée à plus de 10 000 ouvrages qui parlaient des liens entre l'électricité et le corps donc c'est vraiment très 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 massif et dans ces ouvrages beaucoup parlent de l'aliénation mentale on est donc dans une période d'analogie de métaphore très 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 forte où la matière grise est comparée à une pile galvanique dans laquelle est généré un courant électrique et les nerfs sont comme les fils électriques et je vais finir avec à partir de 1840 je vais finir avec Thomas Laycock à partir de 1840 on a une nouvelle application un nouvel approfondissement de l'électricité qu'on retrouvera au 20ème siècle c'est l'électricité comme garante de la sécurité cérébrale en participant à la psychiatrisation biologique des désordres moraux en 1840 on est dans une période où le médecin remplace le directeur de conscience la médecine remplace comment ça s'appelle quand on va faire une confession oui elle remplace le prêtre mais l'endroit vous avez compris l'idée le médecin remplace le directeur de conscience les analogies avec les machines servent de support théorique à la compréhension du fonctionnement électrique du système nerveux et dans ce contexte interviennent les considérations cérébro-morales de Thomas Laycock alors c'est intéressant c'est un galvaniste anglais et comme je l'ai dit jusqu'en 1840 l'électricité est rejetée or à partir de 1840 on va avoir une inversion et par rapport à la paupérisation à l'industrialisation à l'agrandissement des villes les thérapies électriques vont devenir le moyen de contrôler les débordements des mœurs qui sont définis comme tels par la société qui les édicte comme débordements des mœurs avec personne ne sera très étonné un accent centralement mis sur l'hystérie des jeunes femmes et le moyen de les contrôler dans un empire victorien où le corset est autant un objet qu'un environnement contextuel et sociétal donc Thomas Laycock va conclure que l'électricité et la thérapie de choix dans le traitement des femmes hystériques l'électrothérapie pouvant ramener à la normalité les corps de celles que l'hystérie transforme de la femme douce sincère et qui se reniait elle-même en victime de russes folles ces passages-là sont des passages pris que Wuss Morris qui a beaucoup étudié le contexte anglais prend directement dans les traités de Laycock on est donc dans une médecine interventionniste qui n'est plus seulement à visée thérapeutique dans le cas de l'arriération mentale mais qui a visée thérapeutique dans le cas du développement d'une médecine mentale qui tient compte aussi de ce que la société définit comme une perturbation mentale et qui en tient compte et qui intervient dessus et qui intervient donc comme le garant de la le garant d'une médecine qui ne se veut plus seulement thérapeutique mais qui se veut aussi correctrice correctrice dans la mesure où elle corrige les comportements et où elle convainc les personnes de revenir dans la norme et c'est une histoire qui a continué bien au-delà mais je vais m'arrêter ici je vous remercie de votre attention ça a décliné plusieurs fois et c'est revenu plusieurs fois c'est-à-dire qu'il y a eu des déclins alors pendant tout le 19e siècle il y a quand même un développement je vais montrer par exemple la salle d'électrothérapie de la salle pétrière fin 19e il y a un développement des salles d'électrothérapie particulièrement en France et où il y a donc toute une machinerie qui est installée des centaines de patients qui passent par ces salles d'électrothérapie ça veut dire qu'au 19e je vais pour vous répondre je vais aller un petit peu justement je vais vous répondre je vous remercie de poser la question ça veut dire qu'au 20e siècle on est dans des directeurs d'asile qui sont des médecins qui parlent sans interroger leurs termes de soins coercitifs avant la pharmacologie et avant qu'on puisse maîtriser autrement les symptômes des maladies mentales donc la notion de soins coercitifs on la voit arriver très 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 souvent soins coercitifs ce n'est pas thérapeutique c'est coercitif c'est le soin qui empêche le patient d'hurler de faire du bruit d'être trop agité soins coercitifs c'est un paradoxe en soi l'expression est un paradoxe en soi pendant la première guerre mondiale à chaque fois qu'il y a une grosse crise sociétale il y a un retour des électrothérapies pendant la première guerre mondiale il y a ce qu'on a appelé le torpillage qui est pratiqué par Clovis Vincent l'épithiatique l'épithiatique ça c'est une très très belle sculpture de petite sculpture de Raymond Sucre qui est conservée à Montpellier l'épithiatique ce sont les personnes qui sont sous les bombardements et qui sont enterrées et qu'on va sortir de là elles ne peuvent plus bouger elles sont traumatisées elles ne peuvent plus bouger depuis la guerre de sécession il y a la notion de traumatisme par rapport à la guerre qui a été développée par Silas Mitchell aux Etats-Unis et donc Clovis Vincent va avoir l'idée que c'est pithiatique et bien ce ne sont pas des simulateurs mais il faut les convaincre très très rapidement qu'ils puissent guérir pour qu'ils retournent sur le front de torpillage il va les électrocuter et ce sont des centaines il va être torpillé à son tour par une commission d'évaluation notamment à laquelle Freud va participer en 1920 et il va y avoir un déclin je vous rejoins de l'électrothérapie déclin qui va revenir sur le devant de la scène en 1939-1945 les électroconvulsifs aux thérapies Gauthier Letty 1938 Gauthier Letty qui refuse d'ailleurs d'être apparenté au torpillage à Aldini qui refuse toute l'histoire de l'électrothérapie qui le précède mais Gauthier Letty qui développe donc ce qu'on a appelé les électrochocs les électrochocs les électrochocs 1939-1945 la guerre éclate toutes les salles d'électrothérapie sont très nombreuses l'appareillage est là et les aliénés les personnes internées vont mourir littéralement de faim donc elles meurent de faim il faut savoir que souvent elles étaient nourries avant la guerre par les colis des familles mais pendant la guerre notamment là je suis sur le cas français il n'y a plus de colis il n'y a plus de colis donc il n'y a plus de nourriture donc des médecins français vont se dire bon alors si on essaye un peu à la façon du torpillage l'électro-courbulsivothérapie du Gauthier Letty et de Lucio Bini alors on va pouvoir montrer aux familles que ces personnes elles sont fonctionnelles et elles peuvent rentrer chez elles et alors elles ne mourront pas de faim mais ça va dépasser très largement la France les électrochocs vont se développer jusqu'en Argentine jusqu'en Scandinavie et surtout parce que les électrochocs viennent aussi un peu face à la lobotomie et à l'ancienne psychochirurgie et à l'avènement de la lobotomie elles viennent comme une alternative qui n'est pas aussi définitive que la lobotomie et on est comme ça dans une histoire discontinue avec un retour permanent puisqu'en 1950 Robert Hitt qui est un psychiatre un pionnier de la psychiatrie biologique américain lui il va avoir l'idée d'implanter de façon non plus transcranienne mais intracranienne des électrodes avec un pacemaker un petit peu sur le modèle très très développé aujourd'hui beaucoup plus technique aujourd'hui de la stimulation cérébrale profonde mais il va avoir le premier cette idée d'implanter pour trouver ce qu'il va appeler ce n'est pas non sans le courant du bonheur et voilà pour lui il existe un courant du bonheur et ce courant du bonheur peut être stimulé par l'électricité et peut donc permettre à des gens de revenir vers le bonheur d'arrêter d'avoir des pulsions agressives et Heath est un opposant farouche de Moniz qui est celui qui a remis sur le devant de la scène la lobotomie Heath est un opposant farouche donc vous voyez c'est une histoire très complexe très très discontinue et donc c'est un opposant farouche de Moniz et cette histoire même si la stimulation cérébrale profonde bien sûr se réfute absolument d'une quelconque parenté avec Heath la stimulation cérébrale profonde ces dernières années de l'application sur Parkinson elle s'est déplacée dans les 15 dernières années d'une application en psychiatrie on est donc sur le retour de cette idée que des stimulations électriques internes branchées dans le cerveau à haute intensité peuvent moduler les effets de maladies psychiatriques on est donc dans une histoire qui continue de façon polymorphe de multiples façons et qui se colore des paradigmes historiques décrit ce qui les entoure mais voyez mais régulièrement elles tombent en discrédit et puis elles reviennent à l'occasion d'une guerre à l'occasion de l'échec qu'on considère d'un échec de la pharmacologie ou pour contrer une méthode qui paraît trop violente donc régulièrement elles reviennent sur le devant de la scène de la scène et les électrothérapies semblent plutôt demandantes mais ce n'était pas le cas d'un grand temps c'était un peu plus que ça au final il y a de manière peut-être un peu pour le dire j'ai l'impression qu'il y a toujours eu ce yo-yo entre la poche qui est analytique et la poche et le politique qui est un des yeux du cerveau vous avez raison mais au coeur de ce yo-yo les électrothérapies font yo-yo et pas qu'en France c'est à dire en Italie Aversa l'asile d'Aversa donc qui est en Sicile c'est un asile qui est ouvert au début du XIXe siècle qui est totalement spécialisé dans l'électrothérapie parce que les autorités médicales considèrent que les aliénés meurent beaucoup trop ils meurent beaucoup trop donc il faut aller vers cette médecine technique qui est un symbole de progrès finalement c'est un symbole d'espoir thérapeutique donc vous avez raison qu'il y a toujours il y a toujours de toute façon cette discussion qui n'est pas réglée entre psychogénèse et organogénèse voilà cette discussion elle n'est absolument pas réglée mais au cœur de cette discussion vous avez cette médecine interventionniste qui se développe dans le monde entier comme je l'ai dit jusqu'en Argentine en Scandinavie voilà qui se développe dans le monde entier et qui tente d'apporter une réponse qui ne soit pas marquée par l'irréversibilité qui est un espoir thérapeutique et qui en même temps est tous les apparets de la symbolique technique et interventionniste la réversibilité de cette méthode elle est tellement alors là je vais prendre je vais vous répondre à travers l'histoire c'est pas une histoire continue c'est une histoire qui est marquée par la discontinuité technique au-delà de la discontinuité sociétale mais elle est réversible dans la mesure où les effets déjà si on prend les effets au 19ème siècle quand Aldini présente à Pinel sa méthode pour stimuler la mélancolie Pinel lui dit c'est bien beau mais c'est extrêmement provisoire je ne le dis pas comme ça c'est mieux dit mais voilà c'est bien joli c'est très certainement très intéressant mais c'est extrêmement provisoire dans le cas plus récent ça c'est une réponse début 19ème voilà c'est même l'aspect provisoire et même une des critiques de la méthode dans le cas plus plus contemporain quand un des un des des arguments de la stimulation cérébrale profonde c'est de dire c'est une méthode qui est réversible qui peut être arrêtée une fois que les électrodes sont au cœur du cerveau on ne va pas aller les chercher une fois qu'il y a des tissus cicatriciels qui sont dessus c'est voilà c'est une réversibilité qui est et puis les effets rebonds quand s'arrête la stimulation électrique en plus c'est vraiment c'est une réversibilité qui est toute théorique mais néanmoins c'est un argument qui est donné c'est un argument qui est donné par les partisans de la méthode oui mais donc au final en quoi les techniques d'électro-opération modernes sont là elles diffèrent de ce que est existé par rapport c'est totalement différent sur la connaissance des neurotransmetteurs du lien entre le cerveau comme machine électrico-chimique de quelle façon l'électricité inhibe ou stimule les neurotransmetteurs ça c'est quelque chose qui est quand même qui date des années qui a commencé à se mettre en place dans les années 60, 70, 80 et au-delà avant on est vraiment au 19ème siècle on est vraiment dans essai-erreur on voit si ça marche ça a l'air de stimuler ou ça a l'air de calmer mais c'est André Parente qui est un historien du Canada qui avait montré que les techniques d'Aldini non seulement ne pouvaient être que très provisoires mais qu'en plus vu le peu d'électricité qui le stimulait à travers le crâne il avait quand même très 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 peu de chance d'atteindre des cibles qui soient vraiment utiles donc il y a tout un imaginaire aussi ce que je veux dire c'est qu'il y a toute une représentation fantasmée d'une médecine interventionniste qui peut prendre en charge la sphère psychique ça commence par un imaginaire et c'est pour ça que je pars de mal à carne parce que ça commence par cet imaginaire de dire ok l'âme a été totalement mise de côté mais l'humain c'est un être rationnel donc on va essayer d'en chercher le point d'ancrage des facultés dans le cerveau mais ça commence par des constructions qui relèvent de l'imaginaire et qui prennent corps et qui se renouvellent au fur et à mesure des techniques et qui tombent en discrédit mais qui reviennent au fur et à mesure des crises et qui traversent et qui arrivent à traverser sur un temps très long notre histoire de la médecine est-ce que chargé de cette histoire aujourd'hui on a du mal à la force à la force à la force la force à à la force la force tout dépend des pays je dirais voilà il y a des réponses à plusieurs niveaux déjà tout dépend des lois éthiques dans les différents pays de l'évaluation les électrochocs aujourd'hui on en parle beaucoup moins mais il y a des cliniques qui sont totalement consacrées aux électrochocs mais si on en parle beaucoup moins c'est parce qu'aujourd'hui ils sont faits en anesthésie générale et plus et plus sans anesthésie donc le niveau de douleur mais les effets secondaires eux n'ont pas disparu c'est le niveau de douleur qui n'est plus du tout le même pour la stimulation cérébrale profonde moi quand j'ai dit j'ai participé à un programme qui s'appelait DBS Deep Brain Stimulation et qui était Normastim et qui était sur l'évaluation de la stimulation cérébrale profonde il y a quelques années et je disais non mais quand même parce que c'est pour des personnes qui ont des addictions qui ont des maladies mentales et je disais quand même il y a peut-être d'autres choses à faire avant et l'argument c'était de me répondre mais si on les implante pas elles vont mourir les aidants ils n'en ont plus leur famille n'en veulent plus et c'est des personnes qui sont totalement désespérées donc si on les implante pas si on les aide pas si on va pas jusque là c'est des patients qu'on va perdre bon je vais voilà après je suis pas médecin donc pour moi l'argument était pas forcément bon d'un niveau éthique il était interrogeable en tout cas parce qu'il y a toujours ce lien entre clinique et recherche il y a toujours ce lien entre thérapeutique et recherche qui se mêle quand même et ce lien et ses erreurs si vous demandez à un neurologue comment fonctionne la stimulation cérébrale profonde il va vous dire je sais pas mais des fois ça marche alors Parkinson ils savent ça marche très très bien ils savent mais dans le champ de la psychiatrie c'est vraiment et ses erreurs cliniques recherches c'est Hélène Mayberg qui avait implanté des personnes qui souffraient de dépression profonde elle était allée des Etats-Unis au Canada parce que au Canada qu'elle avait eu les autorisations ça n'a pas fonctionné et quand on lui a dit quand on l'a interrogé elle a dit oui mais ça n'a pas fonctionné mais ça a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement cérébral ouch ouch voilà vous voyez c'est des non je suis pas éthicienne vraiment j'interroge ce qui m'intéresse c'est de voir comment dans chaque contexte historique les choses se développent je suis pas une éthicienne mais quand j'entends ça je me dis oui d'accord c'est des gens quand même c'est des gens qui ont été implantés donc il y a une dimension ce sont des traitements où l'effet erreur est particulièrement fort la démarche empirique est particulièrement forte et les interrogations sont particulièrement fortes aussi c'est à dire que la plupart de nous savent que ça peut marcher vous avez un super livre qui s'appelle DBS New Frontier in Psychiatry il est génial le bouquin mais ils expliquent à quel point ils peuvent pas tout à fait encore savoir quelles sont les cibles comment les déterminer pour quelle maladie pourquoi ça marche dans le trouble obsessionnel compulsif pourquoi ça fonctionne pour Gilles Delatourette pourquoi ça fonctionne pas pour la dépression profonde et que tout ça c'est encore un petit peu opaque oui j'ai une question est-ce qu'on peut pas supposer qu'une partie de l'efficacité à l'époque où c'était pas sur l'effet général elle est liée en fait un peu à une forme de douleur et de torture les options de l'offense et aux thérapeutes pour les personnes oui tout à fait ah non mais je suis et ça vaudrait le coup de mettre en relation ce que vous dites avec la récurrence de l'expression soins coercitifs qui démarre bien avant les thérapies de conversion qui démarre vraiment qui est une expression qui se développe au cours du 19ème siècle ça vaudrait la peine de croiser les deux et effectivement de dire oui non mais en fait c'est quand on voilà qu'est-ce qu'on appelle fonctionner qu'est-ce qu'une thérapie qui fonctionne c'est ça la question dans le fond et qu'est-ce qu'une thérapie qui fonctionne pour des maladies qui sont édictées par les sociétés qui les énoncent comme des choses que ces sociétés considèrent comme des maladies donc il y a un relativisme très 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 fort dans ces questions là donc j'ai pas vraiment de réponses mais voilà il y a des choses à croiser je suis entièrement d'accord oui bien sûr est-ce qu'il y a eu des révolutions techniques ou des développements qui ont justement eu un impact par exemple sur d'autres domaines oui toute la miniaturisation l'histoire des pacemakers l'histoire de l'électrode oui oui ça a eu des effets pour le cœur ça a eu des effets énormes dans d'autres champs de la médecine mais vous savez qu'à un moment donné au cœur du 19ème siècle certains industriels étaient des stars du domaine c'est-à-dire qu'ils étaient considérés vraiment comme les plus innovants notamment je pense en Angleterre comme les plus innovants parce qu'ils avaient les électrodes les plus fins les premiers boîtiers les premières implantations elles datent de la toute fin du 19ème siècle donc on est vraiment dans des périodes où l'industrie et la technique sont partie prenante de cette histoire et on est loin de Nollet qui construisait ces machines à volant d'inertie et qui fait rentrer les machines dans la médecine mais on est loin de ce côté un peu amateur éclairé c'est fini on est déjà passé dans une industrialisation très forte mais même aujourd'hui je sais qu'il y a des marchés dans les électrodes les pacemakers les électrodes il y a des marchés il y a des industries qui prennent tout le marché parce qu'elles sont considérées comme les plus innovantes et il y en a qui s'intéressent particulièrement à ces questions-là le rapport entre le progrès la technique et les industries et bien sûr ça a un impact sur bien d'autres prises en charge thérapeutiques oui 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 j'ai été étonnée aussi quand j'ai commencé à chercher effectivement alors certains le font André Parent tu es au moins il remonte à Aldini puis on ne monte pas voilà certains après moi le dru commun c'est vraiment des niches après que je suis allée chercher mais certains certains le font après je crois qu'il y a toujours des histoires officielles des histoires officielles qui font des choix 1938 qui font des choix cohérents avec leur histoire mais c'est presque c'est presque pédagogique finalement parce que quand on rentre dans les petites histoires ce sont des récits qui se croisent ce sont c'est pas tout à fait simple de comprendre ce qu'ils font surtout à une époque où il n'y a pas de mesure de l'électricité jusqu'en 1890 à peu près on ne mesure pas l'électricité donc en fait c'est essai-erreur c'est pour ça qu'ils commencent sur les animaux parce que quand Reichman y meurt il y a l'Académie des sciences de Paris qui dit donc on y va doucement quand même on y va doucement dans la lecture des personnes qui appliquent l'électricité parce que c'est certainement porteur d'espoir mais c'est létal voilà donc il y a toute une complexité qui fait que parfois on prend des grandes dates et puis bon les électrochocs électro-coblicephothérapie 1938 ça se développe beaucoup pendant la seconde guerre il y a un côté pratique aussi du récit oui en fait ils cherchent disons que lui il les quantifie organiquement il cherche une unité organique des facultés il les quantifie organiquement au lieu de les quantifier par leur expression cognitive qui serait rétrospective il les quantifie organiquement et là où il est original c'est qu'il ne s'intéresse pas au poids du cerveau ni à sa taille il s'intéresse au nombre d'unités qu'il compose ça c'est une originalité il explique comment il compte il a tout un passage où il explique sa méthode de comptabilisation pour qu'elle puisse être reproduite mais oui on pourrait croiser ça avec les mesures les premières mesures de l'intelligence mais vraiment comme ancêtre je veux dire comme il pose les fondements de quelque chose mais on ne sait pas tout à fait parce que c'est faux c'est invalidé le rapport entre le cervelet les lamelles et l'intelligence ça va être totalement invalidé donc il pose l'intuition de quelque chose mais ça relève d'une intuition mais est-ce qu'en médecine on ne démarre pas est-ce qu'en science on ne démarre pas souvent par des intuitions ? est-ce que l'imaginaire de l'électro-thérapie vous pouvez dévoquer par celle de ces mesures est-ce que c'est une électro-thérapie au fond de la thérapie qui va venir guérir de la galerie ou est-ce que l'électro-thérapie pour développer des facultés qui seraient déjà normales Les galvanistes, d'après 1840, Laycock, il en parle. Au-delà de l'hystérie féminine, il dit que ça pourra peut-être permettre... Mais c'est très lacunaire. Tesla. Déjà, entre Laycock et Tesla, il se passe 45 ans. De façon récurrente, je dirais qu'on le trouve à partir de 1840, cette idée-là. Mais on la trouve chez Carpenter aussi, donc les galvanistes anglais. Mais ça reste très... Peut-être qu'un jour, il sera une fois... Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça va avec l'imaginaire interventionniste. Si c'est le sens de la question, c'est une des conséquences de l'imaginaire interventionniste. C'est vraiment le fantasme d'une humanité qui, puisqu'il n'y a plus de recours à Dieu, c'est le reproche de l'Angleterre jusqu'en 1840, alors elle peut envisager de se régler elle-même. Il y a une question derrière. Mesmer, c'est les baquets avec des arcs métalliques. Les gens posaient les mains autour du baquet, ils posaient les mains sur le baquet, et ça s'était censé permettre de faire circuler le magnétisme animal d'une personne à l'autre, et donc de les guérir. Non, alors... C'est très intéressant comme question, parce que c'est parallèle, simplement que l'électricité est une énergie qu'avec la bouteille de l'aide, on arrive à canaliser, et que Mesmer va être discrédité parce qu'il a plus d'effet sur l'imagination que sur le corps. Mais après, par contre, 50 ans plus tard, on croise ça et on arrive à l'électromagnétisme. Mais plus du tout dans le contexte mesmerien. Non, non, Mesmer, c'est vraiment l'idée qui a... Vous savez, c'est comme les personnes en sophrologie qui vous disent, dans des chaînes humaines, de mettre les mains les unes par rapport aux autres, comme ça, et vous êtes censés sentir une énergie qui passe d'une main à l'autre. Ben voilà, Mesmer, c'est à peu près ce protocole-là, sauf qu'il voulait avoir l'apparence d'une technique interventionniste parce que c'était l'époque et donc il a des arches métalliques et des baquets. Un appareillage. Parce que c'était l'époque où, justement, la médecine se voulait appareiller pour être moderne et interventionniste. Merci beaucoup. Applaudissements